Joyeux Noël à tous et bonne fête de fin d'année. Bienvenue dans cette vidéo qui est la dernière de la période de Noël. Je partage avec vous nos préparatifs pour le réveillon et pour le jour de Noël. Et je vous donne quelques idées de menus pour avoir une fête réussie à petit prix. Pour celles qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Nathalie, maman de deux filles. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans. Sur le quotidien d'une maman, je partage avec vous des vidéos de motivation, ménage, astuces, rangement, organisation, la cuisine africaine et un peu de décoration parce que je suis une passionnée de décoration. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Je vous prie de me donner un like avant de continuer la vidéo. A toutes les personnes qui me suivent depuis le début, je vous dis merci. Merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires. C'est ce qui me motive à continuer à vous produire du contenu. Au frigo, j'ai apprêté les boulettes. J'ai fait toute la composition de boulettes que beaucoup d'entre vous vous connaissez. C'était juste ma deuxième fois de faire cela. Donc, je suis encore dans l'apprentissage. J'ai tout apprêté et j'ai mis au frigo, pas au congélateur. Dans le bac, il y a les bâtons de manioc avec lesquels on va manger le poisson frit. Au congélateur, j'ai mis les brochettes de foie que j'ai fait bouillir légèrement et mettre sur des brochettes avec le poivron et les oignons. Puis, j'ai encore assaisonné et posé au congélateur. Et dans cette partie, on a une bouteille de foyerie pour la fête. Le compartiment d'en haut, il y a plusieurs autres bouteilles. Et dans ce plastique derrière, j'ai assaisonné le poisson que j'ai conservé. Poisson déjà nettoyé, tout, tout. J'ai bien assaisonné et conservé pour que l'assaisonnement entre bien là-dedans. Ici, on a des jus pour la fête. Je viens d'en sortir ma boîte à pâtisserie parce que nous allons faire les beignets soufflés. Là, j'ai deux farines. La première, j'avais déjà ouvert pour faire les crêpes. Ce sont les farines de la même marque, mais celle qui est violette est un peu moins chère que celle qui est bleue. Je pose le beurre parce que pour faire les beignets soufflés, il faut la farine, le beurre, le sucre, la levure, le sucre vanilé, le lait, le sel, les oeufs. Et c'est mon mari qui est au fourneau. C'est lui qui maîtrise les beignets soufflés. Moi, je n'ai pas la totale maîtrise des beignets soufflés. Je me débrouille encore. Du coup, quand ce sont les beignets soufflés des événements où nous allons accueillir quelques membres de la famille, c'est lui qui se tape ça. De peur que ma paille choue. Je crois que là, il a commencé par mélanger le beurre et le sucre. Ensuite, il met les oeufs. Puis, il va mettre le lait. Il va tout bien mélanger. Mettre la farine. Et je crois que ce sera tout. Pour cela, nous n'allons même pas utiliser tout un paquet de farine. Ça sera à peine demi-kilo de farine. Mais ça va nous donner une grande quantité de beignets. C'est vraiment économique. Et c'est très bon. On le voit là déjà en train de faire. Et les filles et moi, nous sommes derrière en train de manger. Au fur et à mesure que ça sort du feu, nous allons diminuer. Je profite de cet instant pour partager avec vous une fois de plus que la joie dans la maison ne réside pas dans la quantité des choses que nous avons dans la maison. L'amour dans une maison fait de la maison un foyer. Et nous pouvons nous-mêmes décider de créer le bonheur et la joie que nous voulons voir dans notre maison. À travers des petites choses. À travers des petits moments partagés tous ensemble. Je vous souhaite que cette fin d'année soit une fin d'année de partage, d'amour, de bonheur et surtout de santé. Parce que c'est dans la santé qu'on peut tout. Pendant que mon mari est en train de faire frire, les beignets soufflés. Moi, je viens remettre dans ma boîte à pâtisserie. Tout ce qui va rentrer dedans. Tout ce qu'on n'a pas utilisé. Et avant ça, j'ai débarrassé tous les ustensiles sales qu'il a utilisés. J'ai nettoyé et comme nous étions le soir, je ne voulais pas laver. J'ai tout rangé dans une bassine. Le lendemain matin, donc, je vous reprends. Déjà, je suis en train de faire frire le poisson que nous allons manger avec les bâtons. Bien évidemment, il y a un peu de piment pour ça et des condiments. Je n'ai pas pu tout filmer. S'il vous plaît, ne regardez pas le couvercle de ma friteuse. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. J'ai beaucoup utilisé la friteuse ces derniers temps-ci. Sans nettoyer le couvercle là. Je ne faisais que nettoyer l'intérieur et la passoire de l'intérieur. Et j'avais déjà terminé de faire frire le plantain. Parce que je me suis lévée très tôt pour éplucher le plantain que je vous ai montré en début de vidéo. Là, je mets dans un papier. Je mets dans le thermos pour que ça reste chaud. Et ma petite soeur, mon petit frère sont arrivés. Parce qu'on doit fêter tous ensemble. C'est ma petite soeur qui est dehors en train de faire les émincés de bœuf. Ensuite, on va faire le riz. Toujours sur le four à charbon. On n'a presque pas trop utilisé le gaz. Donc, elle a été dehors en train d'utiliser le four à charbon. Et moi, à l'intérieur, en train de tout faire frayer dans la friteuse. Sur le gaz, on va juste faire frayer les brochettes. Parce qu'il faut que cela soit bien imagé dans l'huile. Mais les boulettes, c'est aller directement dans la friteuse. Mais je ne vous ai pas filmé tout ça. Parce qu'on était pris dans les commentaires. La joie de la fête, l'ambiance. Même si on n'avait pas trop, trop de choses. Et voilà nos ustensiles aussi que j'ai sortis. Et mon petit frère les a nettoyés. Tout est prêt. Et sur tous les bénis qu'on a fait frire la veille. Voilà tout ce qui est resté. On a fait frire les bénis le 23. Là, c'était le 24. On a prêté notre réveillon. Et ce sont les mêmes repas du réveillon que nous allons manger le 25. Mais la fête proprement dit, c'est passe le 24. Et pendant ce temps, les filles sont en train de se faire les tresses. Parce que pendant la fête, on doit être joli et bien tressé. Cependant, mon mari est au salon en train de faire quelques GUI, des éléments décoratifs. Parce qu'il aime bien fabriquer des choses comme ça pour la décoration. Donc, c'est la raison de tout ce bazar sous mon sapin. Voici ce qu'il a fabriqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Recevez son coucou. Recevez son joyeux Noël. Je vais donc aller lui faire un plat. Mais là, c'est l'avant-goût. On va se servir tous ensemble plus tard. On va manger et on va boire. Et quand il mange, il y a toujours un enfant qui rôde à côté. Toujours, toujours. Il ne peut jamais manger seul. Et voilà comment la fête a continué. Avec notre foulé, le vin blanc, le vin rouge, les olives, les beignets soufflés. Ensuite, on s'est servi. On a tous mangé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a donné des idées. J'espère qu'elle vous a motivé à trouver votre bonheur dans des petites choses. Parce qu'on peut vivre mieux avec moins. Portez-vous bien et bonne faite chez vous. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.